Musique Ça c'est les thèmes qui ont été développés maintenant suite à une réunion que j'ai trouvée assez passionnante. On s'est mis d'accord sur un programme de recherche pour l'année qui vient et l'année future. Alors le premier, c'est un thème personnellement je trouve magnifique, c'est le droit des générations futures. Ça c'est une question qui aujourd'hui vraiment nourrit le dialogue des juges. On voit bien la Cour constitutionnelle allemande, le Conseil constitutionnel s'orientent en ce sens. Il ne s'agit pas simplement de protéger les gens aujourd'hui, les personnes aujourd'hui, mais aussi demain. Qu'est-ce qu'on laisse prendre la formule consacrée à la génération après nos enfants, aux petits-enfants ? Et alors le droit des générations futures, ça c'est pour moi vraiment quelque chose de novateur, non seulement pour l'environnement et le climat, parce que c'est de l'accès né, mais aussi pour d'autres choses, quelle est la dette que l'on laisse aux générations futures ? Et le droit doit à la fois penser, se construire au départ du passé, être pertinent au présent et répondre aussi au futur. Et donc ça c'est un nouveau projet que je trouve vraiment important, sur lequel on va faire un appel à projet. Parce qu'il faut quand même, dans un institut de recherche, avoir une vision. Si la recherche n'a pas de vision, alors à quoi elle sert ? La recherche n'est pas là simplement pour dire que ce qui est fait est bien fait. Non, la recherche est là pour introduire une vision précisément du droit et de la justice. Alors l'autre question qui je trouvais tout aussi importante, c'est la confiance de la justice. On l'a bien vu, on voit ça dans la presse, on voit ça partout, dans tous les pays, il y a une perte de confiance. Alors il y a une perte de confiance non seulement dans les institutions, mais dans la justice. Si c'est de la justice, c'est grave. Parce que ça j'avais vu quand j'étais à la Cour européenne des droits de l'homme, la confiance que les gens, les justiciables mettent dans la justice, dans leur pays, elle est énorme. Donc maintenant j'y suis particulièrement sensible dans le sens où, quand je vois parfois comment cette justice doit ou peut être rendue dans des conditions misérables, eh bien j'avoue, non seulement ça me révolte un peu, mais ça me touche. Et puis le troisième thème, si on peut les évoquer, c'est l'identité professionnelle. Là on voit aussi que par rapport, je dirais surtout aux juges et aux magistrats, l'identité professionnelle est un peu malmenée. Moi je suis parfois étonnée que les magistrats, qui ont quand même un rôle magnifique dans notre société, se sentent si mal à l'aise dans leur identité professionnelle. Ils ont l'impression qu'elle n'est pas reconnue, ou pas reconnue comme elle devrait l'être. Donc il faut travailler avec eux. Quel est leur sens de leur profession ? Qui à mon sens est la plus belle profession du monde, être juge ou magistrat. C'est une responsabilité énorme de juger sans moraliser, de juger pour permettre que les gens vivent après le procès, parce que c'est ça. L'objectif d'un procès, ce n'est pas le procès, l'objectif c'est que les gens puissent vivre en paix après. C'est un troisième thème sur lequel on va essayer de, à la fois, faire des appels à projets au sein de l'Institut, et tâcher de susciter des projets de l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada